L'alchimie et la science aujourd'hui, un des désaccords les plus apparents concerne justement la vision anhistorique que soutiennent souvent les alchimistes. L'alchimie comme une science immuable, alors que pour les historiens, l'alchimie s'inscrit dans l'histoire des sciences. Malgré tout, beaucoup d'alchimistes actuels viennent chercher crédit auprès des derniers travaux scientifiques et pensent parfois que ces derniers confortent leur vision. La vision d'un Fulcanelli polytechnicien ou de Pierre Curie alchimiste montre cette envie pour certains de consignonner la science antique grâce à l'appui de scientifiques. Et même si certaines des hypothèses scientifiques appelées à l'aéroscousse se trouvent dans un terrain assez frontalier, de la science, pour ne pas dire plus. Quelques-unes des explications sont esquissées ci-après à titre d'exemple et évidemment sans prétention d'exhaustivité. La radioactivité, par exemple, n'a pas manqué d'intriguer les alchimistes et depuis, certains ont tenté d'expliquer ces pouvoirs de la pierre par un éventuel pouvoir catalytique. C'est le cas de Georges Rank, polytechnicien aussi. Cette idée de catalyseur est assez récurrente en alchimie. Elle sera invoquée de nouveau pour les phénomènes de transmutation biologique et de fusion froide en liaison avec l'alchimie. Sommairement, un catalyseur, c'est un agent nécessaire à une réaction qui l'accélère, qui reste à changer à la fin de l'opération, mais qui est indispensable à cette réaction. L'équivalent, dans le domaine biochimique, c'est l'enzyme. Une autre caractéristique est qu'il est nécessaire qu'en petite quantité, face au réactif engagé. Certains supposent donc que la pierre philosophale pourrait jouer un rôle de catalyseur dans la réaction de transmutation. Je vais vous sauter les transmutations à basse énergie et la fusion froide, parce que ça débordera largement du cadre de cet exposé et celui de mes compétences. On peut noter pour la fusion froide que les résultats décisifs aux yeux de certains et douteux pour d'autres depuis les expériences de Ponce et Flechman en 1989 n'ont pas emporté une adhésion franche de l'ensemble des scientifiques. Toutefois, la prudence s'impose quant à ces phénomènes qui, pour improbables qu'ils soient, recouvrent peut-être une réalité physico-chimique. Quoi que la reproductibilité ne soit pas toujours au rendez-vous, les explications théoriques, en revanche, elles ne m'en manquent pas. Explications théoriques qui, elles-mêmes, semblent ne pas satisfaire une bonne partie de la communauté scientifique. C'est ainsi que, se rapprochant des expériences sur les réactions nucléaires à basse énergie et la difficulté de reproductibilité des dites expériences, certains veulent y voir une interférence aléatoire avec des phénomènes comme les WIMPs. Weakly Interacting Massive Particles, les particules massives interagissant faiblement. La façon dont ces particules interviendraient dans le processus alchimique n'est cependant pas abordée par les tenants de cette théorie. De façon analogue, on a pu envisager l'influence des sursauts gamma. Ces sursauts sont des brèves émissions de photons très énergétiques, d'une durée de quelques millisecondes à quelques minutes. Le mécanisme explicatif de ces sursauts n'est à ce jour pas totalement élucidé. Donc ce phénomène pourrait, relativement fréquent mais aléatoire, pourrait agir selon certains alchimistes à l'occasion de certaines opérations alchimiques où l'influence de l'influx cosmique, le spiritus mundi, permettant de capter cet esprit universel, se révèle indispensable. Un des plus célèbres livres alchimiques, le Mutus Liber, s'en ferait selon certains alchimistes l'écho-imagie, photosec. Donc on pourrait voir les sursauts gamma, par leurs caractéristiques aléatoires, se trouver être comme un avatar moderne du donome d'Eli. Ça ne marcherait pour certains, pas aux autres. Les nanotechnologies. Le recours aux nouvelles découvertes de la science ne s'arrête d'ailleurs pas ici, puisque les nanotechnologies ont apporté aussi leur contribution, involontaire, aux essais d'explication de certaines des propriétés de la pierre philosophale. Les nanotechnologies faisant appel à de petites quantités de matière se retrouveraient liées à l'alchimie d'une autre manière, celle de la catalyse précédemment évoquée. Quant à ces nanoparticules, il s'en faudrait beaucoup que l'on pense à elles comme étant de récentes acquisitions. Les vitraux et céramiques font appel aux suspensions colloïdales depuis longtemps. Photo 8. Un exemple assez spectaculaire et conservé au British Museum, il s'agit de la coupe romaine dite de l'Icurgue, qui date du IVe siècle. Elle offre une particularité d'offrir une couleur verte ou rouge selon l'origine de la source de lumière. L'effet dichroïque est dû à la présence d'un alliage d'or et d'argent en suspension colloïdale dans le vert. Certains partisans de l'Arsmania imaginent donc que les alchimistes de l'Antiquité ont pu connaître ces techniques. Ça reste du domaine du possible, mais la conjecture reste un peu hasardeuse.